Cette ligne pointière n'aurait jamais dû connaître le sort qui lui a été réservé en 2016 sous prétexte de vétusté et de non-rentabilité organisée par la SNCF et l'État. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller sur la planète Mars avec un scooter que de prendre le train en Loire-État. Je suis très attaché à cette ligne, dite de dessert fine, qui desservait encore en 1966. Lorsque je faisais mon service militaire, les gars comme Thiers, Saint-Turin, Saint-Julien, Chabreloche, la Monnerie, etc. a raison de trois allers-retours journaliers et d'un allers-retours supplémentaire le dimanche soir et lundi matin. Je suis très attaché à cette ligne de Loire-État en tant qu'agent SNCF. J'y ai travaillé comme intérimaire entre 1974 et 1977. Je suis originaire de la commune de Saint-Jean-la-Vêtre, je suis très attaché à la ville de Thiers pour y avoir rencontré en 1967 une pensionnaire du foyer, nos dames de la joie, à deux pas d'ici, qui a partagé ma vie de cheminots jusqu'en 1974. La SNCF a laissé pourrir cette ligne à petit feu en la privant des moyens. On a réduit la vitesse, on a supprimé des arrêts, on a mis la relation sur car, l'autovote à 89 a assisti à l'arrêt de mort de la ligne. Et je souhaite que tous les élus, avec l'appui de la population concernée, mettent toute leur force dans cette nouvelle bataille du rail. Alors je suis ancien parisien, j'ai à cœur d'utiliser les transports en commun parce que c'est dans ma pratique. Aujourd'hui je suis tiernois depuis deux ans et demi environ. Pour des raisons professionnelles, je suis amené à me déplacer, donc toujours sur Paris ou d'autres villes. Mes trajets réguliers vers Paris, je prends le bus au départ d'ici, donc Thiers-Vichy. Et ensuite je prends, donc ça met trois quarts d'heure, je prends ensuite le train Vichy-Paris. C'est un intercité qui met environ trois heures. Et en fait les trois heures que je passe dans le train, c'est un temps qui pour moi n'est pas perdu, mais c'est un temps de travail, je suis assis, c'est un petit peu mon deuxième bureau. En plus, par rapport à la voiture, il faut savoir que ce n'est pas forcément plus long, surtout avec une arrivée sur Paris, avec des bouchons, un trafic dense, etc., une voiture à devoir garer, ainsi de suite. Et puis un coût moins onéreux, à moins qu'on trouve des moyens de partager le véhicule, etc. Je pars d'ici de Thiers. Pourquoi je prends le bus aussi au départ plutôt que d'aller en voiture à Vichy ? C'est simplement parce que je ne vais pas forcément revenir par le même trajet. L'autre problématique, c'est que j'utilise mon vélo en ville. Donc moi dans l'idéal, c'est que je quitte Thiers avec mon vélo, j'arrive à la gare, je mets le vélo dans le train, et ainsi de suite à Clermont-Ferrand. Donc ça en bus, ce n'est pas possible. Il m'est arrivé de faire le trajet récemment en Flixbus, donc au départ de Thiers pour rejoindre Lyon. Et là on est obligé d'aller à la gare de péage. Simplement que moi, on est obligé soit de venir me déposer, soit je suis obligé de laisser une voiture au péage à Thiers. Donc en gros, le train peut nous permettre d'éviter les bouchons dans les grandes villes. On a le confort pour s'y reposer, pour travailler, etc. Qu'on n'a pas forcément en voiture, et la souplesse des trajets, et la possibilité de se déplacer avec des trajets intermodaux. En 1947, mes parents quittaient Lavala, faisant partie du canton de Noirétable, pour s'installer dans la région de Vichy, à Vendat, à 10 km de Vichy. À cette époque, mon père n'avait pas de voiture, il a fallu que j'attente 22 ans pour avoir une voiture, pour se déplacer, pour aller dans ma famille, pour des fêtes familiales, des mariages, des décès malheureusement, des rencontres familiales, grâce au train, j'habitais Vendat à 10 km de Vichy, on prenait le train à Vendat à 7h du matin, Vendat à Vichy, à Vichy on prenait un train, jusqu'à Thiers, à Thiers on changeait je crois, à Courtille, pour arriver à Noirétable. Ensuite à Noirétable, on prenait un quart, une fois par mois le samedi, pour monter à Lavala. Et s'il n'y avait pas eu de voie ferrée, comment je serais resté plus de 20 ans, sans pouvoir avoir une relation avec mes proches, mes êtres chers, mes anciens. Et grâce à ce train, j'ai pu chaque fois aller me rendre auprès d'eux. Bonjour, moi je suis voloroise, donc de la montagne tiernoise. Aujourd'hui je suis là juste pour dire que le train pour moi c'est un moyen de transport déjà qui est essentiel, mais il est aussi écologique. Il permet de transporter beaucoup de personnes rapidement. Pour moi, il est primordial de garder le train, d'ailleurs c'est un moyen actuel de se déplacer vite et aussi pas cher. Moi j'ai utilisé le train beaucoup pour aller sur Lyon et parfois sur Paris. Franchement, sans le train, ça serait compliqué. Et là, le fait de voir ce service public s'arrêter, pour moi je pense que c'est vraiment une grave erreur, qu'il faut vraiment rétablir des choses au moins un service minimum avec plusieurs trains par jour pour permettre de voyager en sécurité et pas cher et rapidement. Merci. Il y a aussi la politique tarifaire parce que si on veut l'utiliser, si on veut être nombreux, il faut aussi que la politique tarifaire soit accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de tarifs, on ne s'y retrouve plus et c'est très, très cher. Voilà, donc là, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, alors qu'on a relié la région Auvergne à Rhône-Alpes, eh bien on déconnecte puisqu'on ne peut plus aller en train à Saint-Etienne-et-Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada